salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo par rapport au logiciel tinkercad je dois dire que je me suis énormément focalisé sur le logiciel blender et sketchup et bon bah voilà quoi donc je fais en sorte à chaque fois de travailler sur plein de logiciels allez pour cette année 2024 je me suis dit je vais vous repartir sur le logiciel tinkercad mais on va y aller étape par étape j'avais fait une première vidéo qui date de quelques années si vous regardez au niveau là je vous montre la vignette c'était un aperçu par rapport à tinkercad je me suis dit je vais vous reparler de ce logiciel il est ce qu'il est mais je trouve qu'il évolue au fur et à mesure d'une part il est gratuit donc ça c'est vraiment génial et vous allez voir que celui ci en fin de compte a plein de techniques on va pouvoir par exemple faire tout ce qu'on appelle la conception 3d donc on va pouvoir faire on va commencer à concevoir des objets en 3d on pourra aussi si on veut libérer son imagination comme c'est marqué pour créer des circuits électroniques ou si vous souhaitez faire un petit peu de code avec eux alors c'est assez simple mais c'est assez intéressant pour faire tout ce qui est ce qu'on appelle le code blocks vous allez pouvoir bouger des blocs les créer vous allez enfin contre créer un objet grâce à du code pour moi ce qui va m'intéresser dans ce cas précis ça va être la gestion de la modernisation alors pour cela c'est très simple à vous connecter ici et automatiquement vous allez créer un compte personnel alors soit par google soit par votre adresse mail soit par une connexion de type apple moi je vais faire ça et automatiquement je vais me connecter ce qui va donc m'intéresser pour cette première vidéo c'est vous montrer un peu plus qu'on peut faire avec parce qu'évidemment maintenant j'ai quand même beaucoup plus de notions sur tinkercad et j'ai même fait pour vous dire trois formations qui vous permettent d'apprendre beaucoup beaucoup de choses par rapport au logiciel tinkercad quand je viens ici dans conception vous allez avoir si je vous montre par exemple celui ci voyez ça c'est ce genre de chose qu'on peut faire avec tinkercad évidemment ça prend du temps il va falloir bien comprendre comment fonctionne ce logiciel les techniques les la manière de faire et ainsi de suite ce que je peux vous dire en tout cas c'est que par rapport à ce logiciel le plus important ça va être la gestion des fonctions boolean va falloir vraiment être comme si vous étiez dans un jeu d'échecs et réfléchir plusieurs coups à l'avant sinon à chaque fois vous allez galérer ce que c'est pas du tout comme des logiciels où je donne des cours je suis formateur je donne aussi des je vous propose des vidéos sur ma chaîne youtube soit sur blender sauce ketchup c'est pas du tout la même chose là va falloir vraiment réfléchir parce qu'à chaque fois vous avez des primitives ce que vous avez ici et à chaque fois vous allez travailler en fin de compte avec des ajouts des suppressions de de primitives qui vont vous permettre de créer différents objets là si je vous montre une autre scène c'était par rapport à halloween voyez on va pouvoir quand même faire un truc assez sympathique alors effectivement la tête de mort je l'ai pas fait que les récupérer mais tout le reste a été fait par mes soins c'est qu'à chaque fois vous allez pouvoir réfléchir comment faire ça c'est vraiment un outil qui alors il a plusieurs utilités il va être en fin compte utilisé plutôt pour les personnes qui sont par exemple ingénieurs designers qui souhaitent faire des pièces pour pouvoir faire de l'impression 3d ce que je n'ai pas précisé c'est qu'évidemment maintenant que j'ai une imprimante 3d ce logiciel est vraiment fait pour ça alors vous pouvez utiliser aussi le site internet qu'on appelle sculptéo moyennant finance vous allez pouvoir imprimer vos modèles mais si vous avez une imprimante 3d c'est génial c'est de pouvoir faire des petits modèles très simple j'ai souvent des clients qui me posent des questions par rapport à ça oui je cherche à faire cette pièce là comment puis-je faire grâce à ce logiciel comme je dis les gratuits donc c'est assez cool il a une prise en main assez rapide et on va pouvoir faire des choses assez simple par contre évidemment on va pas être dans la complexité au niveau de ce logiciel mais il n'empêche que vous allez pouvoir faire des trucs très sympathique si je vous montre un dernier exemple voilà là vous avez un dernier exemple donc ça ça fait partie d'une formation où je vous explique comment modéliser ce genre de forme et croyez moi que ça prend pas mal de temps c'est quand même pas mal d'apprentissage à avoir pour faire ce chose et ce qui est génial c'est qu'après on peut avoir on va pouvoir imprimer celui ci en 3d si on le souhaite bon repartons de zéro donc là je vais cliquer sur tinkercad et ce qui va m'intéresser dans cette première vidéo c'est vous me faire un premier aperçu par rapport à l'interface comme je vous dis on est en 2024 évidemment celle ci a évolué donc là je vais prendre par exemple le cas de celui bébé voilà parfait et on y va alors comment fonctionne l'interface déjà vous pouvez voir ici qu'on a tinkercad c'est qu'on va pouvoir revenir au niveau du tableau bord tinkercad donc lorsque je viens ici je vais pouvoir éditer celui ci et si je clique ici en cliquant sur édité bah je reviens dessus tout simplement alors qu'en est-il bah celui ci en fin compte va être composé d'une interface avec différents éléments voyez ici on a gauche arrière donc quand vous cliquez dessus vous allez voir directement alors vous pouvez alors ce que je vous conseille c'est d'avoir une souris trois boutons avec molette pourquoi parce qu'avec la molette voyez on pourra zoomer dézoomer vous allez avoir enfin contre le bouton gauche qui va permettre de faire ce qu'on appelle l'orbite donc c'est comme si vous avez une caméra qui tourne autour de l'objet si je fais bouton milieu de ma souris je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un panoramique voilà pourquoi le le la souris trois boutons avec molette est quand même très pratique et le bouton gauche va être la sélection si je sélectionne un élément voyez je vais avoir directement ma sélection donc ici vous allez pouvoir jouer au niveau des différents éléments l'occurrence à travailler sur les vues soit vous cliquez ici alors si vous faites un seul clic ça fait ça par contre si je fais deux clics j'ai quelque chose comme ça vous allez avoir quoi par rapport à cet élément là vous allez avoir des vues qu'on appelle ici la vue de début c'est que par défaut vous allez avoir la vue ce qu'on appelle homme avec le plan de construction qui apparaît ici je vais revenir dessus vous avez appris ici ce qu'on appelle ajuster la vue aux formes sélectionnées c'est à dire que si je viens ici je vais prendre par exemple un cube je me mette ici je clique ici automatiquement il va zoomer sur la forme qui a été sélectionnée vous avez ici le plus et le moins pour pouvoir zoomer donc si je fais plus je vais zoomer si je fais moins je vais zoomer d'accord après vous avez ce qu'on appelle la forme en perspective ou alors la forme en vue 2d c'est à dire la forme orthogonale orthogonale c'est que celui-ci ne va pas prendre les lignes de fuite en compte c'est à dire que si je me mets comme ça que j'appuie sur haut vous allez voir que en cliquant ici voilà là dans une forme qu'on appelle orthogonale par contre si je clique ici je vais avoir une forme en perspective on voit bien de suite la différence alors qu'est ce qu'on a d'autre ici en haut on va pouvoir faire ce qu'on appelle un copier coller on va pouvoir faire ici donc vous avez copier coller vous allez pouvoir dupliquer votre forme vous allez pouvoir la supprimer revenir en arrière ou rétablir ça pour l'instant rien extraordinaire ce qui est vraiment génial avec tinkercad c'est qu'ici à chaque fois vous avez plein de raccourcis clavier c'est vraiment très ergonome c'est vraiment propre c'est vraiment très bien fait je trouve que c'est une belle interface ici ensuite vous avez quoi vous avez des objets par exemple qui vont permettre d'être cachés vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un regroupage ou alors vous allez pouvoir dissocier ça je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos alors je vais pas tout expliquer en détail puisque comme je dis j'ai déjà fait des formations moyennes en finances bien entendu mais vous verrez que je vais beaucoup plus loin et surtout je m'explique j'essaye vraiment de prendre mon temps là je vais un petit peu vite j'explique les choses mais c'est juste parcourir l'interface bien entendu ce qui va être intéressant avec ce que je vous montre pour l'instant c'est que l'interface allez voir aller à l'heure actuelle parce que mes formations lorsque je vous expliquais l'interface il y avait quelques éléments qui n'apparaissaient pas c'est pas très déroutant mais je préfère vous le dire au cas où ici par exemple si je fais un contrôle d donc on va dupliquer celui ci j'appuie sur shift je vais venir ici si je récupère mes deux éléments vous avez ce qu'on appelle ici on j'ai plutôt mettre récupérer un seul élément voilà si je prends mes deux en cliquant sur shift vous avez ici ce qu'on appelle l'alignement c'est qu'effectivement vous allez pouvoir aligner cela par exemple si on veut en plein milieu vous avez ici après ce qu'on appelle l'effet miroir ça veut dire quoi c'est à dire que si je prends par exemple cet objet alors là c'est pas tellement terrible on va prendre plutôt je réfléchis quelque chose qui serait asymétrique on va prendre ça c'est pas grave on va prendre ça on va essayer de transformer voilà vous avez une forme comme ça si je prends ces deux éléments je fais un contrôle g j'ai donc maintenant plus qu'un seul élément d'accord si je viens ici je vais pouvoir faire une asymétrie c'est ce qu'on appelle l'effet miroir voyez on va avoir une symétrie sur les axes x y z quand je dis x y z si je me remets ici comme ça imaginez ça c'est une grande ligne ici vous aurez x là vous aurez y dans ce sens là d'accord et en hauteur vous auriez z là aussi tout dépendra effectivement de l'interface mais en général moi je travaille comme ça après qu'est ce qu'on a d'autre on a une nouveauté qui est vraiment génialissime c'est celui ci si je viens par exemple je prends cet objet là je vais venir ici oui on a une espèce de petit point qui apparaît regardez je vais cliquer à cet endroit là vous avez un beau petit point et ça c'est génial parce que de suite on fait ça avant qu'est ce qu'il fallait faire mais fallait faire en fin de compte quoi fallait prendre son plan de construction venir ici donc là je le remets à cet endroit là donc fallait prendre le plan de construction venir ici et cliquer à cet endroit là et après on pouvait prendre notre objet de positionner ici là aussi il ya évidemment différentes solutions pour faire ça mais vous allez voir que on peut faire un truc extrêmement intéressant ici après vous allez rencontrer la gestion des couleurs voyez à chaque fois il y a des raccourcis clavier c'est vraiment génial puis c'est propre c'est joli c'est on va pouvoir verrouiller celui ci on va pouvoir cacher l'élément ce que je disais tout à l'heure ou ici le décacher si besoin ensuite au niveau de l'interface on va retrouver les éléments comme importer exporter et envoyer si je viens sur importer bien évidemment à vous récupérer des fichiers soit par rapport à une url soit de type de fichier stl c'est vraiment propre à l'impression 3d soit de l'obj soit du svg svg serait plutôt tous les fichiers qui sont liés aux imprimantes qu'on appelle cnc pour créer des pièces en bois ou des choses comme ça ou alors ça peut être aussi par rapport aux logiciels soit illustrator soit inscape dont entre guillemets je vous ai fait une belle playlist qui vous explique comment fonctionne ce logiciel alors ce qui est vraiment génial avec ce logiciel c'est comme je dis on peut faire de l'impression 3d j'ai maintenant une aventure 3 de flash forge et je peux faire vraiment pas mal de choses je vous montrerai au fur et à mesure des vidéos que je vais mettre je pense je vais en faire peut-être 5 6 pour au moins vous donner les bases pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire et après je m'amuserai à créer différents objets et comme je dis si vous êtes intéressé regardez mes formations vous avez vraiment de quoi vous amuser pour apprendre ce logiciel ce que j'ai fait en tout cas il ya à peu près un an de ça j'ai vraiment été au bout de ce que je pouvais faire mais après bien entendu celui ci n'arrête pas d'évoluer donc quand on vient ici dans exporter on va pouvoir exporter celui ci soit par rapport à un logiciel voyez vous dit soit tout le contenu sur la forme sélectionnée on va pouvoir optimiser mes conceptions par d'autres logiciels vous avez ici donc autodesk je reviens ici pardon je clique sur exporter vous avez ici on va pouvoir le faire par rapport à l'impression 3d donc on va pouvoir l'exporter en obj en stl ou en gl tf très intéressant aussi parce que celui ci très souvent va tout englober les textures les positions face très bien fait par rapport à ça ou comme vous disiez on peut aussi récupérer ceux ici pour faire par exemple de la découpe laser l'impression 3d on va pouvoir l'envoyer vers différents sites si vous n'avez pas d'imprimant 3d pour faire ce genre de choses bien vous allez pouvoir envoyer celui ci si vous souhaitez partager vos applications et ainsi de ok alors ici vous allez voir qu'il ya pas mal d'évolution si par hasard vous suivez mes formations verrez qu'il ya des choses qui ont évolué ici après c'est pas trop déstabilisant mais malgré tout je préfère vous le dire on a par défaut dans ce qu'on appelle des formes simples mais après vous avez plein de trucs extrêmement intéressant vous allez voir par exemple ici des véhicules machines alors ce qui est génial par exemple je vais prendre cet élément là je vais laisser mon doigt dessus bouton gauche ma souris je laisse mon doigt plié et je fais ça et bien évidemment ce genre de choses on peut apprendre à le faire si on veut nous même avec un peu d'apprentissage et ainsi de suite vous verrez qu'au fur et à mesure des vidéos quand je vous aurais un tout petit peu expliqué les bases par rapport à tinkercad je vais m'amuser à modifier enfin modéliser pardon différents objets pour vous montrer ce qu'on peut faire avec donc comme je disais ici on a pas mal d'informations extrêmement intéressante vous allez pouvoir avoir beaucoup beaucoup d'objets puisque c'est une communauté et bien les gens n'arrêtent pas de rajouter des objets par exemple si je viens ici dans objets quotidiens voyez on a des choses comme ça alors des choses qui sont très bien faites qui sont complexes à faire mais des choses vraiment très simples par exemple si je viens sur celui ci oui celui ci est celui ci est pas mal celui ci a pas mal de travail par rapport à comment ça a été fait on voit qu'il ya une certaine réflexion je pensais que c'était un stylo tout simple on va prendre plutôt le vert à mon avis c'est déjà beaucoup plus simple voilà ça c'est déjà beaucoup plus simple ça me fait penser à un vert que je vous explique comment le faire en faisant en plus une inscription dedans pour faire ce genre de choses alors ok on a vu ça donc vous avez ici le plan de construction vous avez ici ce qu'on appelle les règles c'est que vous allez pouvoir en fin de compte en fonction de la position de votre élément il va vous définir entre plusieurs objets là les valeurs qui va y avoir l'écartement qui va y avoir donc la hauteur la largeur et pourquoi pas la longueur vous allez avoir aussi ce qu'on appelle des annotations ça c'est assez récent c'est on vous est pour mettre des notes par rapport à ce que vous souhaitez pourquoi pas et marquer des informations bon après c'est un choix et vous verrez qu'il ya beaucoup beaucoup de choses quand je viens ici si je clique sur forme simple là vous avez déjà pas mal de choses mais croyez moi qu'il ya plein plein d'objets qui sont très intéressants vous avez aussi ce qu'on appelle les générateurs de forme générateurs de forme c'est que vous allez pouvoir carrément tout modéliser si je prends le cas d'une forme simple on va prendre cet élément là ici vous voyez qu'on a déjà des paramètres des propriétés si vous préférez on peut travailler sur son rayon on peut travailler sur la longueur la largeur la hauteur et ainsi de suite si je veux pas quelque chose aussi important je peux venir ici zoomer avec ma molette de souris rappelez vous que si je veux si je veux aller plus vite je vais cliquer ici donc là il n'a rien récupéré mais par contre si je clique ici je clique là hop me positionne bien directement dessus et là je vais pouvoir travailler ce qu'on appelle les étapes c'est qu'en gros on va pas travailler sur le bevel le bevel c'est un chanfrein vous allez pouvoir travailler sur son rayon et ainsi de suite vous verrez que il ya plein de techniques pour pouvoir tranquillement modéliser des éléments ok donc là on a vu ça alors ensuite ici vous allez même pouvoir rechercher si vous savez le nom de la forme celui ci en tapant un instant voilà pompe si je tape cube il va retrouver tout ça donc c'est cool on va pouvoir retrouver énormément de choses là je vous laisse vous amuser regardez comment cela fonctionne ensuite en bas qu'est ce qu'on a et bien ici vous avez les paramètres donc ces paramètres vous vous donner pas mal de choses vous avez ici la couleur derrière pan si vous souhaitez la modifier vous allez pouvoir afficher les zones afficher la grille naviguer comme il vous dit par rapport à la vitesse de zoom si vous trouvez qu'elle n'est pas assez rapide on va pouvoir modifier celui ci on va pouvoir travailler en unité mesure soit en millimètre soit en pouces en briques pourquoi en briques parce qu'en fin de compte celui ci peut aussi être exporté pour tout ce qui va être le lego ça ça peut être très sympa par rapport à ça là c'est pareil au niveau des valeurs définies en fonction votre imprimante 3d alors là ça évolue bien entendu il n'y a pas toutes les imprimantes dedans mais en fonction de l'imprimante 3d vous pouvez carrément dire ben quelle est la grille sur laquelle vous faites de l'impression 3d là je ferme les paramètres et vous avez ici en dessous la grille d'affichage quand je viens ici vous pouvez dire un écartement on pourrait dire une unité mesure en briques ou alors en millimètre 5 2 1 et ainsi de suite même inactif en général mais j'essaye toujours de laisser un accrochage c'est plus facile pour pouvoir positionner mes objets là où je le souhaite dernière chose intéressante par rapport à l'interface quand je viens ici pouvoir qu'on a ici une espèce de pomme donc là faut je récupère une autre scène comme je vous disais on est en 2024 et tinker 4 n'arrête pas d'évoluer donc si je viens ici vous allez voir que d'un seconde à quelque chose comme ça et si j'appuie sous le bouton lecture je vais carrément avoir une espèce d'interaction c'est ce qu'on appelle en c'est la gestion de la gravité et bien tinker 4 vous a permis de faire ce genre de choses c'est assez sympa par rapport à ça avec pas mal d'options et ainsi de suite tout à l'heure je vous parlais donc on va pouvoir si on souhaite en faire un tout ce qui va être légaux vous avez plusieurs solutions vous avez enfin compte le laboratoire de simulation vous avez ici ce qu'on appelle le bloc si je viens ici ça doit vous rappeler quelque chose enfin compte vous allez pouvoir transformer celui ci par rapport à minecraft voyez ici on a du bloc de rex de rain stone donc ça va nous donner quelque chose en moi c'est pas ce qui va m'intéresser par contre ici vous allez avoir une résolution différente et au bout d'un moment vous avez peut-être retrouvé la même chaise que je vous ai montré ça c'est une première technique je vais vous donner une autre technique qui est par rapport au lego oui on reconnaît de suite celui ci alors là vous avez quelque chose comme ça on va pouvoir voir un petit peu ce que ça va donner alors le lego j'ai remarqué qu'effectivement bon bah des fois il faut quand même être il faut peut-être agrandir un peu le modèle ou voir ce que ça va donner est ce qui est vraiment génial c'est que celui ci est fait carrément des briques de lego et voyez on va pouvoir carrément modéliser si on souhaite ce genre de choses grâce à du lego comme vous voyez tinkercad je vous rappelle qu'il est gratuit va permettre vraiment de faire beaucoup de choses ça va pouvoir toucher à la fois les adultes qui veulent faire des pièces complexes ou alors les enfants qui veulent jouer soit avec minecraft soit carrément faire des éléments en lego et après pourquoi pas les récupérer alors je me suis pas amusé à voir comment on peut réussir à faire ça en lego si à l'exporter l'envoyer par exemple chez un vendeur pour qu'il dit bah tiens voilà tu me fais ça en lego en gros tu m'envoies les pièces et après je peux faire ma pièce directement je suis sûr que c'est possible mais je n'ai pas essayé si vous avez des infos là dessus je suis intéressé parce que j'aime bien à chaque fois me renseigner comprendre comment ça marche voilà bah écoutez j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo dernier point par rapport aux formations la voyez par exemple ça fait partie d'une formation je vous explique comment modéliser ce genre de choses vous retrouvez celle ci dans le cas de la formation de base sur tinkercad vous trouvez celle ci sur le centre d'apprentissage udemy je vous marquerai enfin je vous mettrai le lien en description et au niveau et au niveau du centre d'apprentissage fato.com je peux vous proposer trois formations vous avez la première qui s'appelle tinkercad pour tous où je vous explique comment modéliser un petit train ensuite vous avez une autre formation je vous explique comment modéliser l'espèce de canoie balle avec le stand et là où j'ai été vraiment le plus loin possible c'est tinkercad niveau intermédiaire c'est j'ai vraiment essayé de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec comment créer des cuillères des fourchettes une assiette le petit train qui a été mis dans des verres etc vous allez voir que tinkercad malgré tout on peut faire du profilage et c'est très intéressant voilà donc cette fois ci je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez savoir plus sur tinkercad ou d'autres thématiques je me ferai un plaisir de vous répondre je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye 1